Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo incroyable sur Fortnite Battle Royale Epic Games saison 3 chapitre 2 Voilà alors on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour que je vous explique quel est le meilleur spawn pour tryhard en mode arène en trio, en duo si ça arrive ou en solo Là on va montrer en solo et voilà quel est le meilleur spawn d'après moi et je vais vous montrer ça directement en game Allez c'est parti ! Ok ça y est nous sommes dans la game 2240 points bon c'est pas énorme mais au moins ça nous permet de pas tomber sur des mecs trop forts Voilà j'espère et le meilleur spawn alors selon moi c'est ça je trouve cet endroit juste trop bien Bon le but c'est un peu loin là donc c'est un peu chiant mais bon c'est pas grave c'est comme ça C'est comme ça si je plisse les yeux c'est que j'ai la lumière dans la gueule voilà c'est pour ça Si je brille c'est parce qu'il fait 850 degrés voilà Voilà et si je joue comme une cargo braille c'est parce que j'ai ma souris qui est pétée Voilà regardez ça je sais pas si on voit, regardez mon bouton là ici il est pété de chez PT et du coup ça c'est pour placer mon sol Et du coup c'est un peu embêtant parfois mon sol le bouton il reste enfoncé donc ouais faut que je change de souris quoi Faut que je change de souris investissons investissons donc alors ce spawn il est bien pourquoi ? Parce qu'on spawn ici On spawn ici le but c'est de spawn là où il y a mon point Ensuite on peut prendre la tiro ici Aller là Looter ça Aller là Casser les bidons de shield du coup on repart de la full shield tranquille Si on est contest on peut repartir dans ce sens et looter là Donc ça c'est vraiment pas mal Et j'ai fait un spawn vraiment pourri vraiment Mais bon c'est pas grave Et ensuite on a des siphons un peu partout pour pouvoir re-tac où on veut Donc ça c'est vraiment très bien Et du coup j'ai vraiment fait un son de merde c'est assez terrible Je vais vous montrer quelque chose de bien et du coup je vais vous montrer quelque chose de pas ouf Mais bon c'est pas grave Je vais faire ça Et je vais faire comme si on avait bien sauté Comme si Ouais c'est pas grave C'est pas grave C'est pas grave Je vais vous montrer la loot Le chemin de Eh merde tu vas monter ouais Saloupio va Je vais vous montrer le chemin de loot le plus efficace que j'ai réussi à trouver jusqu'à maintenant En espérant ne pas se faire agresser Ça serait plutôt agréable Alors c'est comme Vas-y Mais ouais Ça commence pas bien Mais ça c'est parce que j'ai la pression Je suis en vidéo Alors 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 c'est comme si voilà normalement on atterrit là Alors tu peux atterrir là il y a peut-être une arme Là il y a des armes mais faut pas prendre trop de temps pour les prendre Je vais quand même la prendre Voilà Et rapidement après Ici on peut taper du fer Extrêmement rapidement Voilà un peu se looter pour les premiers combats en ultra early game si on est contest ici Voilà vite fait Je vais pas prendre la carabine En vrai la carabine je suis pas trop fan Et puis voilà Après le chemin de loot Voilà le chemin de loot que je suis en train de faire Qui est relativement facile Ça nous permet de nous looter extrêmement vite C'est le seul coffre qui est un peu chien à prendre Gros shield je prends pas Je préfère les splashes Évidemment Voilà Bah par contre Gros shield s'il y en a un milliard Faudrait peut-être que Que je range mes armes aussi Au bout d'un moment Ah la carabine violette Elle donne envie quoi Bah vas-y je vais prendre la carabine violette quand même Je risque de pas toucher une seule balle Voilà donc du coup vous voyez c'est quand même assez rapide Là ensuite vous avez deux choix Soit vous partez dans cette direction Et vous pouvez prendre un téléporteur pour aller Sur l'autre île qui est ici directement Soit vous passez par l'éolienne Vous passez par l'éolienne et vous avez un coffre en plus de chaque côté Voilà et puis vous arrivez quand même ici quoi En gros c'est ça Ici il faut ralentir parce que sinon on est projeté en l'air Voilà tout simplement Bon là normalement je m'arrête là du coup sur le chemin pour looter ça Mais bon là vu que j'ai fait un saut un peu catastrophique je vais pas le faire Et après ici on arrive tranquillement Voilà et on peut se mettre Full shield Hyper facilement Si vous jouez en trio je pense que le spot est assez grand pour un trio Large Il y en a un qui peut faire le bat central L'autre qui fait à côté là Le petit bat pour fuir pour back derrière Et le dernier qui peut faire ça plus ça Donc en vrai ça va Moi je pense que c'est un très bon spawn On peut se mettre full shield ressortir avec un milliard de mini de growl De splash Et tout ça Le seul vrai problème qui est ici C'est la pierre Il y a très peu de pierre Et ça c'est vrai que c'est un peu embêtant J'ai envie de prendre le snipe en vrai Je préfère Prendre le snipe que la carabine Voilà et puis après à partir d'ici en fait Toutes les portes s'ouvrent à vous Soit vous pouvez prendre le siphon Pour aller Continuer de loot ici Si vous voulez jouer posé tranquille Soit Vous pouvez essayer d'aller là Si ça n'a pas été fait C'est intéressant parce qu'il y a un pad Soit vous pouvez carrément aller à la flottille Ou alors carrément continuer à rota Si vous êtes en retard Avec le siphon qui est là Ou un autre qui est là-bas où je regarde Il y a même un hélico ici Enfin il y avait un joueur qui est arrivé là Bon ici ça a été fait du coup Donc écoutez on va essayer de se battre avec le joueur Voilà contre plutôt Voilà et puis Et puis je pense que je vous ai montré Je pense que c'est vraiment un très très bon spawn Vraiment Moi la plupart du temps je continue à looter ici Tranquille parce qu'il y a full Tu peux te mettre full metal Très rapidement Il y a des champs de maïs Si tu n'as pas de vie Enfin il y a vraiment plein de trucs Là il y a encore plein de coffres à looter ici Bon En attendant On va aller se battre Alors il est où le Le beau gars Oh le bâtard Vas-y Ok c'est reparti Bon je ne sais pas ce que vous en pensez vous de ce spawn Moi je le trouve vraiment très bien Et puis surtout ce qui est vraiment pas mal C'est qu'il y a beaucoup beaucoup moyen de retard Il y a les bateaux Il y a les siphons Il y a l'hélico Si on veut jouer tranquille C'est possible Voilà on peut rester en bordure de zone ici Se dissimuler relativement facilement Pas trop se monter et grappiller Gratter le maximum de points en arène Et si on veut jouer agressif On peut clairement aller à la flottille Histoire de De backstab le gars qui récupère Je crois que c'est le Log mythique Et la check Et là Et là on peut se battre Voilà Il peut y avoir quelques mecs comme ça qui arrivent De façon inopinée Et puis voilà Donc moi je le trouve très intéressant ce spawn Là vous voyez quand on est en haut Comme ça on peut checker aussi Si on est contest Du coup là on voit qu'on n'est pas contest On peut prendre notre temps Parce que normalement si on est contest En fait les mecs ils font direct ça Ils font direct les gros bidons Voilà Et là du coup je vais faire un peu le chemin de route Un peu plus traditionnel Voilà Et la petite caisse de mûne Alors ce qui est important quand même C'est toutes les caisses de mûne que vous avez Prenez les Parce qu'en vrai niveau balle Surtout derrière C'est quand même un hèche Une deux NON Ma PM Putain J'ai trouvé une solution ici pour looter mieux Parce que moi à chaque fois ça me fait de la merde quoi Oh 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 Yes Ça fait plaisir Ok Bon Vous voyez c'est quand même très rapide C'est quand même très très rapide Le nombre de coffres qu'on a Le nombre de coffres qu'on a C'est un délire Bah par contre j'ai pas de pompe Ça c'est un peu dommage Donc on va prendre double PM Donc on va prendre double PM Ah il y a un pompe là Parce que là les PM Maintenant elles sont juste sur sheet C'est trop fort quoi Et du coup Oui et du coup Mea culpa Mea culpa sur le pompe Mon ignorance A fait que j'ai dit que c'était de la merde Mais en fin de compte Ce pompe Est quand même très fort Il est quand même très très fort Et euh Et finalement je le kiffe hein Je le kiffe parce que c'est Moi c'est ce que j'aime Voilà C'est un pompe qui fait mal Et j'aime quand ça fait mal Bah et surtout en même temps En comparaison Aux tactiques Maintenant qui est vraiment nul Vraiment nul de chez nul Donc en soit y'a pas Y'a pas trop le choix en fait Un PM bleu c'est cool Ça je vais le prendre Voilà Là en gros j'ai fait le chemin classique Classique Et euh Et maintenant on va aller euh Alors soit on tryhard et on essaie de faire top 1 Soit on va se battre Mais si on va se battre Euh Je vous dis hein Moins qu'on meurt C'est le principe de se battre quoi Voilà Là je l'ai bien fait Je l'ai bien fait Le spawn En vrai le gris là Alors c'est bien Mais euh Je préfère en avoir un bleu quoi Même si en gris Je crois que dégâts max Le pompe gris là C'est 180 Dans la tête Donc même comme ça Ça va t'es relativement rassuré En comparaison Aux chasseurs gris Ou aux tactiques gris Qu'il y'avait avant Euh terrible hein Terrible Là pas terrible ça va C'est cool Donc moi je fais un... Bon bah voilà j'ai décidé Ça sera plutôt tranquille Voilà hein On va faire euh... Une game tranquille On loot Comme ça je vous montre La deux... Le deuxième chemin de loot Qui est possible Alors je loot très vite Hein Je loot très vite Je le fais un peu euh... De façon... Alors à mon avis Optimale A mon avis Voilà Pour looter euh... Le plus vite possible Le maximum de coffres Voilà Donc je les fais pas tous Y'en a encore plein derrière moi Que je les fais pas Mais en tout cas Euh... Pour moi ça me parait pas mal On a quand même 300 balles d'EPM Finalement quand même 130 balles d'air C'est quand même pas mal Ici on finit de se mettre full fer Voilà Regardez ça Regardez ça Paf Euh... Un pompe vert C'est bien Voilà Et allez comme ça Vite Voilà En gros moi je fais ça hein La plupart du temps je fais ça Je vais pas me battre Je préfère me battre un peu plus tard Histoire de gagner euh... Au moins le top 25 quoi Parce que bon C'est pas tout mais on a quand même envie d'avancer Et d'arriver en champion Voilà Bah là c'est bon Là on a tout fait Et puis à partir de là Pareil hein Vous allez où vous voulez Vous pouvez aller là Je vais quand même checker Essayer d'aller là-bas Parce qu'il y a un pad Assurément C'est l'ancien... L'ancien coffre De... Ouais ça a été fait C'est l'ancien coffre De... De la plateforme Mais ça a clairement été fait Donc je vais pas y aller Je vais aller par là Tout simplement Voilà Et ici du coup on peut se mettre Full... Full pierre Voilà Là ça peut vraiment Pour le tryhard Si vraiment on veut tryhard de ouf On peut arriver ici Et se mettre full pierre Tranquillement Et puis voilà hein Tout simplement Regardez ça Voilà Ah ouais c'est travaillé tout ça Vous croyez que quoi ? Je suis pas un joueur pro mais... Pas grave C'est travaillé c'est travaillé Voilà Full pierre Full... Euh... Bois Full fer Bon petit stuff Samir Et là on est prêt On est prêt à la bagarre Mais sinon ouais Dites moi ce que vous en pensez De ce spawn dans les commentaires là Si pour vous il est pas mal Puis en plus ce qui est vraiment bien C'est que si on arrive à se mettre Pas mal en build Ici Au deuxième endroit où je suis allé Il y a un convertisseur pour améliorer les armes Donc c'est aussi pas mal Il y a ça Je sais pas si je vous l'avais dit Mais en tout cas il y a ça en plus Et voilà Moi j'en suis très fier de ce spawn What ? Tu fais quoi toi ? Merde Oh la bonne balle là Et ouais gros tu veux quoi en fait ? En fait tu veux quoi en fait ? Alors P90 hein je vous la conseille pas Elle est beaucoup moins forte que... Regardez PM bleu 228 DPS P90 26 200 DPS Donc elle est meilleure Elle est meilleure la PM bleu Gardez la PM bleu C'est mieux Il était où son stuff ? Voilà je prends ça Et je me casse Bon je l'ai déchiré Après le petit sniper c'est cool quand même C'est pas faux Le mec il était caché là quoi Il était caché là Tel un rats On les connait ceux-là Euh... Ok hein Je vais me mettre là Ça va bien là Ah en vrai le sniper ça donne envie Je vais aller prendre le snipe Je vais poser ça ici Je vais aller prendre le snipe Ouais Là je vais camper un peu donc tant qu'à faire Il m'a filé quelques balles il est cool lui Je pense que les mecs ils vont arriver d'ici Ah il y a des splashes encore Bah c'est le... C'est un signe Ok c'est un signe c'est un signe On garde les splashes C'est bon j'ai compris j'ai compris j'ai compris On va garder les splashes Voilà Paf 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 C'est quoi ça ? Tu as du fer ? Ok Pas mal Tu fais quoi toi ? Yes Bon la petite tête allez vas-y ça passe hein Ça fait plaisir Pouf 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 J'ai plus la zone J'entends un mec ? Tu fais quoi ? T'es où t'es où t'es où ? Allez dégage GG bro GG well play Il a tellement eu peur de mon build Qu'il est tombé Bah par contre j'ai un gros problème d'être full mats à chaque fois C'est un problème psychologique Un problème de manque certainement dans mon enfance Je ne sais pas Mais euh... C'est vrai que j'ai tout le temps besoin d'être full mats 500 500 500 sinon ça va pas quoi Gros problème hein Mais bon écoutez euh... C'est comme ça J'ai tellement construit vite que le mec il a paniqué quoi Il s'est tirolé là C'est mort Il est trop fort là Toi je t'ai vu hein Pas fou hein Tiens Prends ça frérot Les pommes Manger les pommes ça fait du bien Ah bah si c'est abusé quoi Qu'est-ce qu'il se passe ? What ? Ouah j'ai pris la petite balle gratos là Franchement le pompe j'ai mis 71 à une distance mais laisse tomber quoi Avec la musique et tout là LOL Voilà la petite balle là qui fait du bien Bon écoutez on va camper un peu vite fait Ca serait cool de faire un top 1 en vrai hein ? On aimerait bien Ca me rendrait euh... content En choix Ouais mais moi je campe hein Je suis pas un slayer hein Ca y'a tout le monde qui campe là Si je bouge Je suis mort hein Y'a un mec là haut là Oh lui What ? Y'avait un autre mec ! Mais il est sur nous lui ! Bon C'est pas grave Putain j'ai tellement mis un gros laser Bon c'est pas grave C'était une vidéo vraiment pour vous montrer le spawn Donc je vais pas aller plus loin Bah dites moi ce que vous en pensez de ce spawn du coup N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu A vous abonner si vous l'êtes pas ça fait plaisir Et euh... Et si vous voulez utiliser le code créateur TOGMAR-YT C'est cool aussi Ca fait plaisir Bref Je vous dis ciao A la prochaine Tchuss tout le monde !